Salut à tous, c'est toi qui vous parle pour un tout nouveau let's play, celui de Castlevania Aria of Sorrow. Donc là, après avoir fini Super Castlevania 4 sur Super NES, je voulais attaquer un Castlevania qui était d'un autre genre que le genre action-aventure en side-scrolling. Là, c'est vraiment un jeu type exploration RPG que nous allons faire. RPG, bon pas en tour par tour, mais en temps réel. Donc je vais commencer une nouvelle partie. Alors, encore une fois, si vous finissez le jeu une fois, vous avez droit à une seconde difficulté, Hard. Donc encore une fois, je prends le jeu en Hard et clairement, de toute façon, ce jeu n'est pas bien difficile dans l'ensemble. Donc voilà. Mais par contre, le LSP sera plus long. J'ai oublié de préciser que le jeu est sur Game Boy Events et que c'est un de mes préférés actuellement. Sachant que j'ai bientôt l'attention de mettre à fond sur Symfony of the Night, qui est considéré comme le meilleur. Mais là, celui-là est déjà pas mal. Donc, bien sûr, je mets mon nom qui ne sert à rien. Il n'y a pas une seule fois où ce nom sera lu dans tout le jeu. Donc c'est vraiment pour faire une identité. Quand vous choisissez votre partie, il y a votre nom qui s'affiche. Alors, la particularité de ce Castlevania, c'est que d'habitude Castlevania, c'était à une époque assez lointaine dans le passé. Alors que là, nous sommes en 2035. Bon, par contre, le jeu est en anglais, je vous préviens. J'essaierai de traduire comme je peux. Donc le héros s'appelle Soma Cruz. C'est un étudiant au Japon. Comme vous avez dit, en Castlevania, les héros sont souvent différents par rapport aux époques. En gros, il s'est dirigé vers un temple pour une fête, je crois, une fête scolaire. Et au moment où il se dirige vers le temple pour retrouver son ami qui s'appelle Mina, il se trouve que ça se passe pas comme prévu, il y a une grosse éclipse qui apparaît. Et à la place, l'éclipse, en fait, est là, à la place du temple, en gros. Et il se trouve que Soma va se faire absorber par l'éclipse. Maintenant, où va-t-il se retrouver ? Et bien, ça, vous devez vous en douter. Et bien voilà, le château de Dracula. Ah, il semblerait qu'il revient à lui. Où est-ce que je suis ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Donc, tu as décidé de nous joindre. Est-ce que tu as eu un repos plaisant ? Oui, je prévécise, mon anglais n'est pas parfait. Déjà, c'est qui ce type ? Aucune idée. Qui es-tu ? C'est ok, Soma. Son nom est Genira Harikado. Joli nom. Un peu familier, mais joli nom. On passe les introductions. J'ai plusieurs questions et j'ai besoin de réponses maintenant. Euh, vas-y. Pourquoi t'es venu ici ? Ça commence bien les dialogues. Le mec, il se fait absorber tout seul. Il a rien demandé. Et on lui demande, je... Oh, qu'est-ce que tu fous de mon château ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a espèce de racaille là ? T'es venu me cambriolier ou quoi là ? Pourquoi ? Eh bien, Mina et moi et... Eh, où est-ce qu'on est ? Nous sommes dans le château Dracula. Eh, finalement, c'est lui qui donne les réponses. Euh, château Dracula, euh, t'es en train de me dire que nous sommes en Europe ? Non, nous sommes à l'intérieur de l'équipe solaire. Ok, ça devient un peu spécial. À l'intérieur de l'équipe ? Tu es fou ! Tu crois que je suis un taré ? Soma, écoute-le, il te dit la vérité. Mais de quoi tu parles ? Donne-moi une explication. Bien, c'est comme... Oh, un ennemi. Ah, je suis pas pris, je connais pas les commandes du jeu. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah, en plus, ma copine se fait tuer. What the... Mais c'est quoi les pouvoirs qu'il a, ce mec ? Putain, protège la fille. Ya, retourne où tu viens. T'as jamais compris cette phrase ? Retourne où tu viens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je vous explique, en gros, en fait, le pouvoir de Soma, c'est d'absorber les âmes. Plus précisément, les pouvoirs de tous les ennemis que vous croisez, et c'est pour ça que je kiffe ce jeu. Mais bon, vous allez voir par la suite, parce que c'est vraiment... Qu'est-ce que c'était, cette chose ? Donc, ça s'est réveillé. Que... Qu'est-ce que... Déjà, là, quand la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai vraiment kiffé rien que ça, de me dire que je pouvais obtenir le pouvoir des ennemis que je tue. Pourquoi j'aurais ce pouvoir ? Tu as obtenu le pouvoir, maintenant tu dois aller à la chambre du maître. Ok, c'est un ordre, j'imagine. Pour quelle raison ? Tu ne veux pas retourner chez ton ami dans ton propre monde ? Bien sûr que je veux retourner. Alors, va dans la chambre du maître, et tu comprendras tout. Parce que, évidemment, t'es un bouffon qui ne peut pas m'expliquer les choses. Donc, forcément, il faut que j'aille dans la chambre du maître. Mais, quel maître ? Mais je ne peux pas laisser Mina ici comme ça. Pas besoin de t'inquiéter, je vais placer une barrière protectrice. What the fuck ? Mais je suis juste un étudiant, moi, qui voulait aller à une fête avec ma copine. Mais la mort va certainement trouver ce qui reste ici trop longtemps. Rassurant. Oui, seulement toi peux la sauver d'une mort pleine de souffrance. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Moi aussi, j'ai des choses à faire à l'intérieur des murs de ce château. Ouais, bon, bah, j'imagine que tu ne vas pas surveiller Mina, en gros. Tu vas laisser ta barrière protectrice et c'est tout, quoi. Tu ne vas pas la surveiller, quoi. Allez, vas-y. Ta vie et celle de cette fille sont entre tes mains. Rassurant. Si vous entendez un bruit qui fait Johnny... Oui, en fait, c'est mon bruit Skype. J'aurais dû couper Skype. Alors, le jeu. C'est parti. Donc, le premier niveau du jeu. Donc, je commence déjà avec un petit couteau ridicule. Donc, du coup, je ne peux pas one-shotter ces zombies qui sont très très faibles, pourtant. Bon, par contre, en difficile, les ennemis ne sont pas plus résistants qu'en normal. Ça, c'est déjà une bonne chose. Par contre... Par contre, par contre... Je vérifie juste un truc. Ouais, c'est bon. Par contre, je veux dire, vous pouvez être sûr que la progression de votre personnage se verra très vite dans ce jeu. Sinon, ben, en difficile, ben, faites quand même attention parce que même si vous vous progressez et que vous augmentez votre niveau d'expérience... Donc, vous avez vu, je suis niveau 1, hein. Bon, normal, hein. Et ben, je veux dire, vous allez vite vous réaliser que l'énergie descend rapidement hard. J'ai déjà une nouvelle arme que je vais rajouter. Je gagne 3 points d'attaque, ça, OK, jusque-là, normal. Donc, meilleure portée, ça, c'est déjà une bonne chose parce que l'arme que j'avais a vraiment une portée de merde, j'ai envie de dire. Alors, là, je viens d'obtenir une âme qui me permet, en gros... Alors, c'est pas une âme d'ennemis, hein, c'est une âme qui était dans le... Vous avez vu ce que je viens de détruire. qui me permet de faire une esquive en appuyant sur L. Ça, c'est ce qu'il faut tout de suite avoir pour pouvoir y arriver. Là, vous pouvez sauvegarder. Et vous régénérez. Et dès que vous retournez dans la chambre, vous pouvez à nouveau sauvegarder et régénérer. Mais alors, on va essayer d'avancer un peu, quand même. Donc, euh... Donc, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que, bon, après, ça joue beaucoup sur la chance. Et la chance augmente en même temps que votre expérience, bien sûr. Là, je viens d'obtenir une nouvelle âme. Comme celle des squelettes. Alors, c'est pas génial, génial, hein, ce jeu... Moi, j'ai l'âme du premier ennemi qu'il a tué automatiquement. Qui permet de balancer des... Des... Des lances. Alors que là, ça permet de balancer des os. Mais très franchement, je préfère largement les lances. Donc, on va garder celle de l'ennemi qu'on a tué dès le début. Et... Et continuons. Bon, bien sûr, quand vous balancez le pouvoir de l'âme du monstre que vous avez sélectionné, et bien sûr, vous devez consommer des MP. Ça, ça me semblait sûr et certain. Bien sûr, les MP montent tout seuls. Mais, vous devez éviter de trop les utiliser. C'est un conseil d'amis. Bon, là, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de vie, donc je vais s'être méfiant. Bon, à l'instant, ça se passe bien. Donc, pour l'instant, soyez patient. Je peux vous garantir qu'au bout d'un moment, vous allez être beaucoup plus puissant que ça, croyez-moi. Alors, quand il y a une porte comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un boss qui est derrière. Donc, déjà, un premier boss. Donc, je vais vous montrer l'âme du monstre. Voilà, ça permet de balancer donc des lances, comme je disais. Alors, ce boss, c'est très enfantin, mais attention, il peut faire des gros dégâts, puisque vous êtes un peu à poil pour l'instant. Je suis niveau 1, je rappelle. Mais ce boss, c'est vraiment, vraiment facile. Juste à faire attention à ses bouts de feu et pas trop s'approcher de lui. Heureusement que mon arme a une meilleure portée que le couteau que j'avais au début. Voilà, ça se résume en ça, ce boss. Voilà, perfect. Et que... Quoi ? J'ai déjà eu l'âme du boss du premier coup. What the fuck ? Je suis un putain de chanceux. Après, je crois que c'est faible. Oui, parce que, oui, bien sûr, vous pouvez obtenir également les âmes des boss. Mais il me semble que c'est vachement, vachement faible. Je vais juste vérifier ce que c'est. Craking Skull. Ouais. C'est pas génial, génial. On va quand même l'utiliser au début, parce que pour l'instant, je suis quand même assez faible. Ah oui, et nous allons également... Oui, j'avais ramassé ça. Un zombie qui m'a laissé cette tunique. Donc là, bien sûr, vous pouvez augmenter la défense. Voilà. Et au fur et à mesure, parce que c'est un jeu d'exploration, je le rappelle, au fur et à mesure, vous obtenez des items de mieux en mieux. Donc là, pour l'instant, on va... Rien de bien spécial. Alors, j'expliquerai également, d'ailleurs, je vais vous expliquer maintenant aussi autre chose. Hop là. Vous avez trois types d'âmes. Vous avez les âmes d'attaque, les rouges. Les âmes bleues, c'est les supports. Et les jaunes, c'est généralement ce qui augmente vos caractéristiques. Bien sûr, vous ne pouvez équiper qu'une âme par couleur. Donc, j'ai déjà obtenu l'âme de la chauve-souris, mais ça, je crois que c'est assez nul aussi. On va faire un test quand même pour voir. Voilà, donc l'âme de la chauve-souris, j'aime bien l'utiliser sur les poissons, au tout début. Voilà, ça fait ça. Voilà. Rien de plus, ni moins. Petite attaque, avec une petite portée, mais qui... Putain, je viens encore de tenir une âme. Et je suis assez chanceux pour l'instant, niveau âme. Vous voyez, mon âme ne touche pas le poisson. Mais l'attaque des chauves-souris fait le reste. Hop là. Et je suis déjà niveau 3. Ouais, je suis déjà niveau 3. Ici, j'obtiens une nouvelle âme, qui est celle de l'armure volante. Et vous allez comprendre l'effet qu'elle a. Vous avez vu, il y a des endroits inaccessibles que je ne peux pas atteindre, mais ça sera fait par la suite, puisque, croyez-moi, que des pouvoirs, vous allez les obtenir dans ce jeu. Vraiment, vraiment. Ah bah non. Par contre, il y a des ennemis qui lâchent... Qui lâchent plus souvent leur âme que d'autres. Je peux vous dire que l'œil flottant, là, il ne me souvient pas qu'il m'a lâché une fois son âme. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je ne sais pas quel est son pouvoir, du coup. Mais ça m'intéresse un peu. Alors que les chauves-souris, je les ai tout le temps. Donc, on va continuer le niveau. Généralement, je ferai... Parce qu'en fait, le jeu, même si c'est l'exploitation, c'est un peu comme Ninja Gaiden Sigma. C'est divisé en plusieurs niveaux. Ou vous pouvez revenir en arrière dans les niveaux précédents. Là, par contre, je ferai une vidéo par niveau, vraiment. De toute façon, le jeu est long, mais pas trop, en fait. Ce n'est pas un trop gros, long jeu. Donc, si je peux faire au moins 10 vidéos, ce sera déjà pas mal. Donc, c'est là que je vais vous montrer l'utilité de l'armure volante. Donc, je vais l'équiper. Voilà. Et en appuyant sur R après un saut, voilà. Ça me permet d'atteindre cette plateforme. Juste pour voir, je vais remettre le Créer Cracking Skull. Je vais voir un peu ce qu'il sait faire, lui. Eh, ouais ! 55 PV, il est déjà mort. C'était quand même utile. Ah, nos copains des dragons blancs, vous les avez oubliés, ceux-là. Eh bien, voilà. Il y a aussi des dragons blancs dans ce jeu. D'ailleurs, le dragon blanc est un ennemi très fréquent dans Castlevania. Oh, pas chier. Bon, cet ennemi, il est tout facile. Vous pouvez détruire ses haches en le frappant. Hop là. Ah oui, merde, excusez-moi. Il faut pas que je me plante. Voilà. Le truc de la chausserie, c'était surtout pour les poissons. Mais là, je pense que je peux me permettre d'utiliser... Oh, merde. Ah oui, il faut que je repasse en mode Flying Carver. Je peux me permettre d'utiliser la lance comme âme. Et on va voir ce que ça fait, du coup. Le top rate. Ouais, c'est au moins la défense. Donc, je rajoute. Donc, pour l'instant, rien de bien compliqué, même en hard, vous voyez. Bon, je suis pas un gros niveau, donc je tue assez lentement les ennemis. Pour les moins, car il est arrivé à un certain level, vous voulez one-shooter tout le temps les ennemis. Bon, bien sûr, vous avez le droit à des objets et de soins. 9 maximum pour les potions, peu importe la difficulté. Voilà, pour l'instant, c'est pas dur. Mais bon, le but du jeu, c'est vraiment l'exploration. Croyez-moi que vous augmenterez mieux votre niveau en faisant toutes les pièces. Putain. Je me suis fait toucher. J'étais trop près, en fait. Et surtout, ne pas hésiter à farmer. Je vais jeter trop me rapprocher, une fois-ci. Et vous allez voir, ce jeu est dément. Dès que vous avez suffisamment d'armes, croyez-moi... Enfin, d'armes et d'âmes. Vous allez voir que Soma, il écrasait belement au niveau puissance, largement. Bon, j'en dis pas plus pourquoi, d'ailleurs. Mais ce personnage est très puissant, au final. C'est peut-être un étudiant, mais croyez-moi, il surpasse ses belles montées. Bon, j'aimerais bien qu'il me donne son âme, lui, parce que je crois qu'elle est bien. Potions, encore une fois. Je peux pas atteindre cette plateforme, non. Il faut que j'ai un pouvoir supplémentaire que j'aurai bientôt, je pense. J'aime bien esquiver, quand je suis trop proche de l'ennemi, et balancer mon attaque, quoi. Par contre, là, on va reprendre ça, parce que c'est plutôt utile contre cet ennemi. Oh, tu fais mal. Eh, mais attaque ! Attaque, putain ! Non, mais il attaque, je sais pas quand. Oh, putain, j'ai eu des dégâts, là. Des fois, il attaque automatiquement. Des fois, je sais pas, il attaque pas, je sais pas. Faut dire que c'est vraiment la première fois que j'ai cette âme trop tôt, et je peux vous dire que je l'utilisais pas, à la base, parce que, comparé aux armes et aux attaques que j'obtenais avec l'âme rouge, eh ben, cette âme-là ne servait à rien, quoi. Donc, du coup, je voulais faire quoi ? Ah oui, je voulais mettre ça, donc ça augmente encore un peu ma défense. Par contre, j'ai pris cher, là, avant. Dommage. Niveau 4. Juste pour dire, généralement, quand je finis le jeu, je suis entre niveau 50 et niveau 60, hein. Ça sert à rien que je vous dis ça tout de suite, mais... Autant le savoir, quoi. Donc là, c'est encore une armure que je peux pas atteindre, donc il faut que j'obtienne le pouvoir qu'il faut. Putain, même niveau 4, les chauves-souris voulaient one-shotter, bon, ça, c'est pas nouveau. Faiblard. Donc là, vu que j'ai fait le tour de ce côté... Bon, j'aimerais bien obtenir l'âme de cet ennemi, quand même. C'est très cool. Avec les haches. Merde. Non. Ouais, bon. Bien sûr, ça gâche du mana, hein. Enfin, des MP, quoi. Et les cœurs, c'est comme dans Super Castion A4, ça vous permet d'utiliser vos pouvoirs, donc ça augmente un tout petit peu votre mana. Tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Hop, t'as des zombies qui balancent des grenades, pourquoi pas. Après, n'oublions pas que nous sommes en 2035, hein. Donc, ce jeu est plus moderne que les autres Castlevania. Vous étonnez pas si vous voyez un soldat avec des grenades. C'est normal. Par contre, cet œil qui vole derrière, je vois pas à quoi il cherche, on peut même pas l'atteindre. Merde, c'était l'autre côté que je voulais balancer, merci Soma. Non, je sais pas, j'ai jamais trouvé un moyen de l'atteindre. Je me demande si c'est pas lui qui donne l'âme, justement, parce que jamais il réussit à obtenir l'âme de... Hé, descend ! Hé, bah voilà ! Hé, bah voilà ! Et en plus, pas mal, hein, ça identifie les... Les murs qui s'explosent. Bon, je les connais plus ou moins, mais c'est déjà une bonne chose. Et moi, je suis rassuré, je me disais, ouais, il y a peut-être besoin de détruire l'œil qui se trouve derrière pour obtenir l'âme de ce monstre, mais même pas. Et faut dire que pour se l'expliquer, pour l'instant, je suis putain de chance. Bon, j'utilise pas de potions pour l'instant, je veux dire, les ennemis sont très faciles à tuer. Bon, je perds pas mon temps avec tous ces zombies, hein, parce qu'ils réapparaissent à l'infini. La musique, encore une fois, comme tout Castlevania, est unique, j'aime beaucoup la musique de ce jeu. D'ailleurs, cette musique a été remixée dans... Ah, putain, arrête de faire. Cette musique a été remixée, un, deux, trois, je vais y arriver, dans Harmony of Despair, un des Castlevania les plus récents, qui se joue online. Mais au par contre, je vais peut-être utiliser une potion, quand même. J'ai un peu déconné, là. Allez, je continue à déconner, là. Ouais, on... Les dégâts sont plus importants, alors, c'est déjà ça. Mais croyez-moi que si vous êtes pas à court de potions, c'est vraiment très facile. Clairement, j'ai fini qu'une seule fois le jeu en hard, et j'ai été tué qu'une fois. Une fois ! J'ai failli faire un perfect run, quoi. Mais bon, c'est pas dit que je vais faire un putain de run pour ce let's play, soit prions pour que tout se passe bien. Toi, tu me saoules un peu, par contre, merci. Beaucoup d'ennemis chiant, là. Die, merci. Et c'est là que je suis déçu de réutiliser une potion, parce qu'ici, il y a un point de sauvegarde qui vous permet de régénérer. Donc, à gauche, il y a une dernière zone que vous pouvez explorer. Donc, on va continuer à tuer tout ce qui bouge. Et je récupère la potion que j'ai utilisée, 3 sur 9. Pour commencer, c'est déjà pas trop mal. Bon, ces ennemis-là sont très très faibles. Pas de quoi s'inquiéter. Encore, toujours des poissons. Donc là, je remets l'âme de la chauve-souris. Je trouve que c'est plus pratique contre les poissons. J'utilise votre âme contre vous-même. Voilà. Et ici, il y a quoi ? Il y a des sous. Et vous devez vous demander s'il y a des sous. Forcément, il y a un magasin. La réponse est oui. Mais on ne peut pas y accéder tout de suite. Donc, il faut essayer de garder ses potions. Cassez-vous ! On attend bientôt la fin du premier level. Bien sûr, j'y retournerai pour farmer pour le prochain épisode. Mais bon, vous voyez, pour l'instant, le jeu n'est pas trop dur. Et si vous trouvez le jeu assez ennuyeux, croyez-moi franchement que plus vous allez obtenir de pouvoir, plus ce jeu est intense. Et que ce soit au niveau des armes, tout ce que vous voulez, c'est un très bon jeu. Et nous atteignons déjà la dernière seule du niveau. Oh, bonjour ! Euh, bonjour, tu es humain, pas vrai ? Je sens que tu deviens un peu parado, mon petit Soma. Ça y est, tu as vu plein de monstres, alors tu vois un humain, c'est... Oh, t'es un humain ? Pourtant, t'as une gueule d'humain, mais est-ce que t'es un humain ? Relax, mon nom est Graham. On va juste dire que je suis un missionnaire. Oh, je suis Soma, Soma Creuse. Euh... Tu n'as jamais été ici dans ce temple avant, hein ? Comment tu es venu ici ? Je suis pas sûr, je suis... passé par la porte du temple et... Boum ! Ça fait des chocs à piques ! J'étais ici. Je vois. Je peux te poser une question ? Bien sûr, je m'en fous. Est-ce que c'est vrai que c'est le château Dracula ? C'est certain. Mais le château Dracula n'était pas en Europe à la base ? En théorie, oui. Mais son vrai château existe ailleurs. Son vrai château ? Oui, c'est un fait connu dans le... L'outre-monde, oui. L'outre-monde, oui. Wonder... Wonder... World... Ouais. Un outre-monde. Est-ce que tu crois au vampire ? Bien, non. Je pensais que l'histoire de Dracula était toute faite actuellement. Non, c'est la vérité. C'était... Lick... Oh, je sais plus. Je sais plus. Enfin, bref. Vous voyez le genre, quoi. Généralement, le... The Church Endance... Ah, je... Je sèche. Je sèche. Sur le coup-là, je sèche. À travers la course du temps, Dracula a ressuscité tellement de fois que les gens... Quand les gens ont perdu foi et ils ont propagé chaos et destruction. T'es en train de me dire maintenant que Dracula a été ressuscité ? Non, Dracula a péri en 1999. Ah, j'existais déjà. J'étais déjà né depuis longtemps. Jamais 9 ans, précisément. Est-ce que tu connais la prophétie de 1999 ? La grande prophétie de Nostradamus ? C'est ça. Dracula a été ressuscité exactement comme il a prédit. Mais les chasseurs de vampires l'ont complètement détruit. Ils ont terminé son cycle de régénération en scellant ce château. Le symbole de son pouvoir démoniaque à l'intérieur des ténèbres d'une éclipse. Et cette éclipse est où nous sommes ? Oui, mais il y a plus à savoir dans l'histoire. Il y a plus. En l'an 2035, un nouveau maître va venir au château et il va hériter de tous les pouvoirs de Dracula. Mais c'est... Oui, ce temps est maintenant. Je devrais y aller. C'est tout ? Oh oui, merci. A bientôt et sois prudent. Oui, toi aussi. Brave, gars. Bon, on va retourner en arrière puisque si je continue, je passe au second level. Donc, nous allons sauvegarder. Et nous allons s'arrêter là. Une petite courte vidéo. Vous allez voir, les niveaux sont de plus en plus longs. C'est pour ça que je préfère faire une vidéo par level. Donc, voilà. Et bien, j'espère que ce petit début vous a plu. Mais vous allez voir, le jeu est de mieux en mieux. Et bien sûr, ça reste Castlevania. Donc, il n'y a pas de quoi être déçu. Voilà, à la prochaine. Et merci de regarder. Salut.